Le Petit Prince, chapitre 5 Je ne comprends pas pourquoi il était si important que les moutons mangeaient les arbustes, mais le Petit Prince ajouta, « Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. » Ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le Petit Prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse, « Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. » C'est exact. « Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs ? » Il me répondit, « Ben, voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence. » Il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi sur ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, des bonnes herbes et des mauvaises herbes. Par conséquent, des bonnes graines de bonnes herbes et des mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la Terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brandille inoffensive. S'il s'agit d'une brandille des radis ou des rosiers, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'était les graines des baobabs. Le sol de la planète en était infesté. C'est une question de discipline, me disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir à beaux dessins pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais, s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un parasseux. Il avait négligé trois arbustes. Et, sur les indications du Petit Prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le temps d'un moraliste. Mais le danger des baobabs est si peu connu. Et les risques courus par celui qui se gérerait dans un astéroïsme si considérable que, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis, enfant, faites attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que j'ai donnée en valait la peine. Vous vous demandez peut-être, pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs? La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir.